... une photo à l'église, des usines émises dans le niveau, on n'a pas la date exacte, mais étant donné certaines choses, on peut la situer à la 19151. Vous voyez tout à l'heure ? Il est construit en 1907, et donc il porte le numéro 11, parce que c'est le bâtiment de... Ici. Allez-moi voir. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Je vais vous donner le photo, ouais. Quand on parle d'aménagement de bâtiment, même un espace comme ça, est-ce qu'on peut aménager ? Qu'est-ce qu'on fait dedans ? Qu'est-ce qui est possible ? Là, c'est un scale par contre. Je vais vous donner. ... Hop là, je passe sur une gaine de trucs, hop là, je viens de faire un riz, ou en tous les cas, les lieux d'automalisation existaient déjà, donc aussi intégrer ça dans notre réflexion, qu'est-ce que ça pourrait devenir ? Voilà, et puis on avance à l'ombre. Moi, ce qui me choque comme ça dès le départ, c'est ce bouton. De la rue ? Mais là ! De la rue. Ah oui, oui, la serritude, mais c'est comme la plupart de nos rues. Oui, mais c'est, voilà, c'est ma première impression. Évidemment, ici l'idée c'est de faire un reportage photo, je pense que c'est plus prudent qu'on ne ramasse rien, sauf si vous voulez ramasser des végétaux, donc cueillir des choses, ça, ça va. Donc, on va éviter de toucher les choses. C'est quoi, toi ? Les toilettes ? Le quel ? Ça ? Ok, il y a un lit d'oiseau, ça c'est nice. Putain, il y a un lit d'oiseau, c'est pas du lit d'oiseau. Oui, je suis plus fou ! Pique au store, frère ! Je vais acheter mes groupes de pâtures là-bas ! C'est une co ? Ah ouais, ils sont bien, ils sont gros, ils sont incres ! Celui-là, ah ouais, je trouve un oeuvre. C'est quoi, lui ? Chuuu... Chuuu... Je vais les digérer là, mais d'accord. Mon port ? C'est mon école. Attention, j'ai pas fini hein. C'est une porte. Est-ce que c'est obligé que ce soit genre un truc, ou ça peut être un moment de la journée ? Ça peut être un moment oui. Ah ok. Je vais me tuer. Qu'est-ce que tu veux ? C'est mon flèche. Voilà. C'est à ceux qui ne vous parle pas. On est revenu ici au laser game, on est passé par le skate. Puis après on est allé par le skate parc, j'ai plié au laser game. Et puis hop, on a été jusqu'au fond là. ça c'est le croisement déjà le site qui se dessine à moi ça c'est le ravel ça c'est le hangar ça c'est l'eau latine et ça c'est bizarre il y avait pas mal d'art et puis maintenant les maisons il y avait des maisons partout c'était le contraste justement je trouvais entre le côté un côté était vert l'autre côté de nouveau il y avait la petite place de l'autre côté qui était ici oui on a l'impression d'être ailleurs c'est la ville avec les voitures oui et puis oui c'est ici en fuite même si c'était construit c'était respirant quand même et pas et par exemple et les bas et je veux dire que les bâtiments là on agrandissent un petit peu pouvoir faire des grands vestiaires et et vu que c'est assez haut pourrait s'arranger il faudrait une cafétéria il faudrait une cafétéria sur le côté même si c'est ça comme parti et après autour il pourrait y avoir d'autres trucs il faut que c'est ce que j'en ai mis à l'aise c'est ce que j'en ai mis à l'aise c'est ce que j'en ai mis à l'aise Ouais, mais il faudrait bien mettre une cafétéria ou quoi, parce que sinon, il y a un peu. Ce que je propose, à mon avis, c'est qu'on fasse ici une autre maison. Enfin, ouais, mais il n'y a pas de place pour les vestiaires. Et que là, on laisse genre là-bas. On prend un vrai. Mais ça, mais c'est pas trop de ça. C'est là-dessus. Il y a pas d'un côté avec le chaussée, mais de l'autre côté... La façade, c'est un mur, c'est un mur, c'est un mur, c'est un mur avec le logo. C'est un géant dévitré. Non, ça ramène trop de murs. C'est là, il n'y a pas de... Mais alors, on fait genre... Il faut de la lumière. On fait comme ça. C'est des vitres. Le couleur qui sert pour aller à la cafétéria, c'est aussi de couleur d'exposition pour des oeuvres d'artistes de la région ou quoi. En fait, à la place du laser game, on va créer un parc aquatique avec deux piscines olympiques. Si on prend ici ce petit plan, la maison, elle n'a rien du tout, mais elle est là. Elle est là. Et devant, on a un grand grand espace. Et ce grand espace pourrait être utile à faire une deuxième maison comme ça pour multiplier par deux les habitations. Mais c'est un petit. On peut même pas mettre dans les trucs. C'est la lumière. C'est la lumière. Voilà. Et... Sinon, la forme du bâtiment, ça sera la même. Ça sera aussi si on dorme là. Ça, on va enlever dans le quart avondi au début. Pour faire le parking. Ah, donc tu supprimes la partie. On supprime ces parties et on garde seulement les parties après. Il y aura encore un café avec des fauteuils, une partie détente où on peut regarder la TV. Puis une table pour discuter. C'est une table pour les fans amis. C'est une table pour les parents. On peut y aller. C'est pas cool. Merci les garçons. C'est pas cool. C'est pas cool. C'était de faire des logements mixtes. Mais de trouver dans ces logements là. Je te regarde. De trouver dans ces logements là aussi des logements adaptés pour les personnes âgées. Et bah je vois cet exemple-ci qui est justement marqué maison des aînés. Voilà, je vois que c'est pas très haut. Il y a différents niveaux. Et c'est plus sous forme d'un immeuble où on pourrait y trouver des espaces collectifs. Moi j'imagine de rénover cette maison là avec ouverture sur les deux petites maisons. Qui pourraient être éventuellement peut-être des habitations pour des étudiants. Par exemple, ça pourrait être autre chose aussi. Mais ici en fait ce serait de partir sur la structure existante. L'élargir un peu. La prolonger de part et d'autre. Et imaginer ce qui pourrait être un espace commun. Qui pourrait être commun à l'ensemble en fait des habitants de l'endroit. Et architecturalement, on pourrait imaginer une grande baie vitrée avec un puits de lumière dans du haut. Des logements qui peuvent avoir des dimensions différentes effectivement. Avec peut-être des rajouts qui peuvent se mettre là. Et destinées éventuellement pour justement location AIS. Pour faire une mixité au niveau de l'ensemble des habitants de l'endroit. Il y a tout un espace justement qui, comme la yurt, aura difficile à se faire accepter. On peut la mettre un peu à l'écart. Quand tout le monde aura vu la yurt commencer avec une belle table ronde au milieu. Et qu'on aura fait des barbecues, des festivités, des goûters, etc. Tout le monde appréciera la yurte. C'est la mode de yurte. Tout le monde voudra apprécier dans une yurte. Et ils n'y sont pas là. Tu mets tes yurtes là ? Deux yurtes. Mais qui va investir dans les yurtes là ? Là même au milieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans la yurte ? D'accord. Ils ont des yurtes qui sont habitées. Moi je le dis. Moi je voyais mieux le cloche que là. Des bancs, la végétation, des flors. La potager, des arbres. Potager, verger. Il y a des gens avec la musique et on fait une soirée. Potager, verger. Des fruits, des légumes. Projection cinéma, plein air. Ah oui, oui, génial. Et on accueille les gens qui habitent autour. On présente la maquette. On rassemble les riverains et Thérèse est riveraine aussi. Ça tombe bien. Et on vous dit, qu'est-ce que vous en pensez riverain de ce projet ? De la vie communautaire qu'on imagine, de la flexibilité. Vous qui avez l'âge que vous avez, est-ce que ça vous parle ? Je suis inquiète parce que je suis arrivée dans ce quartier là pour être un peu tranquille. Juste un peu en dehors du centre-ville et c'était très bien comme ça. Et puis je vois tout ce machin qui va se développer. J'avoue que je suis un peu inquiète. Ah, il est lourde en plus. Bon, je me dis, il va peut-être y avoir des drôles de gens qui vont venir vivre là. Mais, mais, j'espère qu'ils vont organiser une réunion commune pour expliquer le projet. Parce que là, je suis peut-être prête à m'appliquer plus, mais j'attends pour voir. Et puis, peut-être faire une fête au départ où tous les riverains sont invités. Et puis voilà, moi je peux proposer des choses. Le potager, c'est plus de mon art, plus trop. Mais je peux en trouver des animations pour les enfants, pour les personnes âgées. Je peux faire du public city si nécessaire. Et je pense que si on implique vraiment chaque personne dans ses capacités, ses compétences, dans les enfants, je pense que c'est aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a un petit café ? Il y a plus le cas. Un petit café, un petit jus. Est-ce qu'il y a un enfant pas trop loin d'ici ou au moins de visiter à travers une autre ? Il y a beaucoup de madame de la salle. Est-ce qu'il y a un visite ? Si tu vas à la salle, madame de la salle. Oui, on peut visiter ? Je demande, je demande, je demande. Peu-de-aller, tu dis en plus. C'est la petite salle, de la nuit, de la nuque. La chante-la-mère. Oui. Oui, oui, et l'émidence, c'est pas le plus, tu as l'impression que tu en fais plus. je travaille plus de près plus, parce que tu vas, tu vas à travailler comme des fois que lui, il pourrait être au même niveau que les autres. Ben non, mais oui. C'est une grégation beaucoup, mais, je trouve qu'il y a des deux sens, c'est brûle. Je compatis. Merci.